L'art musulman a banni les représentations humaines et même animales, des lieux tels que les mosquées, madrassas, mausolées, des arts spirituels comme le Coran, les livres théologiques, ou publics, tels que les monnaies. Il l'a en revanche permis dans des arts plus profanes, objets en céramique, orfèvre, tapis. Également à l'intérieur des palais, des maisons, et dans l'illustration de livres non sacrés, la poésie, l'épopée, les livres scientifiques et historiques. À l'arrivée de l'islam, la Perse a une longue histoire de l'image figurative. Les archéménides, les parthes, les sassanides ont laissé des bas-reliefs ou des peintures. Pour s'accorder à l'islam, ce goût pour l'image va surtout se manifester dans les livres, la peinture murale et la céramique. Les arabes ont hérité des arts du livre déjà développés par les coptes, les byzantins, les juifs et les manichéens. Éclose dans un milieu bourgeois et princier, la première école de peinture figurative est souvent appelée l'école de Bagdad, du nom de son principal centre de production. Cette peinture, dite arabe, va surtout briller dans la deuxième moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle. À la même époque, se développe une école esthétique, dite persane, souvent plus subtile que sa consoeur arabe, mais les peintures sur livres, antérieures au XIIIe siècle, sont rarissimes et ne permettent pas d'établir une continuité entre les esthétiques sassanides et musulmanes. Au XIIIe siècle, les invasions mongoles interrompirent pour un temps la production des manuscrits. Mais leur mécénat, le renouveau de la littérature persane et la régénération des idées et de la spiritualité permirent l'épanouissement rapide de la peinture persane. Plus raffinée que la peinture arabe, qui disparaît peu à peu, elle synthétise différents apports, l'icône byzantine, les peintures manichéennes et bouddhiques d'Asie centrale et surtout l'influence chinoise apportée par les mongols. Prépondérante, celle-ci est visible dans la forme des montagnes, des arbres, des nuages, la dynamique et la composition des scènes, les visages mongoloïdes. Le 14e siècle marque le début d'un âge classique de la peinture persane. Shiraz, Tabriz et Bagdad abritent des ateliers et des courants esthétiques. Un manuscrit illustrant le livre des rois de Ferdossi, le Shadamé de Mott, est l'un des premiers chefs-d'oeuvre, tout comme les peintures d'un grand peintre soufi, John Aide. A l'époque timouride, c'est-à-dire au 14e et 15e siècle, la peinture sur livre s'épanouit dans une esthétique somptueuse. A Samarkand, d'abord, capitale de Tamerlan, puis à Shiraz, et surtout à Erat, où travaille le célèbre peintre Bezade, qui introduit plus de réalisme et de sensibilité dans des images parfois académiques. Les Turcomans, qui ont conquis l'Irak et l'ouest de l'Iran au 15e siècle, fondent alors une école stylistique qui rayonne principalement à partir de Tabriz et durent plusieurs décennies. Au 16e siècle, avec les safavides, la peinture va atteindre son plus grand raffinement. Plusieurs écoles régionales coexistent, notamment à Shiraz, Tabriz et Kazvin. A la même époque, l'esthétique persane influence la peinture ottomane à Istanbul, la peinture moghole dans l'Inde musulmane et l'école de Bukhara dans l'Asie centrale ouzbeque. Épris de peinture, Chathamast premier fait illustrer par des maîtres remarquables, un Khamseh de Nezami et le livre des rois de Ferdossi qui sont les sommets de l'art du livre safavide. Au tournant des 16e et 17e siècles, Reza Abassi imposa un nouveau style de portrait de jeunes courtisans efféminés, des coulis. Au 16e siècle, les artistes commencent à peindre des images sur des feuilles isolées qui étaient signées et qui trouvaient aisément preneurs parmi les gens qui ne pouvaient s'offrir de grands manuscrits. Les 17e et 18e siècles voient le déclin rapide de la miniature marquée par une multiplication des styles et la forte influence du naturalisme européen, en particulier de l'école flamande du 17e siècle. Les artistes persans construisent les images avec la perspective conçue à la Renaissance, modèlent les corps, jouent avec les clairs obscurs et s'inspirent des représentations anatomiques de l'Occident. Les œuvres se présentent souvent comme des syncrétismes étranges entre la sensibilité persane et les techniques occidentales. Parmi les peintres les plus connus de cette période, on peut nommer Sani Olmolc et son neveu, le fameux Kamal Olmolc. Les peintures cadjars reprennent les thèmes safavides, comme les fleurs et les oiseaux, ou la beauté d'hommes et de femmes jeunes, mais dans un style presque entièrement influencé par l'Europe et qui tente un maniérisme doucereux, sensuel, sentimental. Le dernier grand manuscrit illustré, un recueil des mille et une nuits, fut commandé par Manazer Odin Shah et terminé en 1859. Si les techniques de la miniature ont plus ou moins disparu, des peintres, principalement à Ispahan, produisent toujours des images sur des feuilles isolées ou sur de l'os de chameau. Souvent académiques, l'esthétique s'inspire surtout de modèles safavides. Réalisé avec du papier, les manuscrits illustrés étaient des commandes de rois ou de princes qui pouvaient entretenir des peintres et de coûteux ateliers. Diriger les peintures, des fils de soie tendus sur la page aidaient le calligraphe à écrire un texte régulier. Le miniaturiste construisait son image à l'aide d'un module géométrique fondé sur le nombre d'or afin de créer une harmonie à la fois plastique et symbolique. Les couleurs provenaient de piments d'origine animale, végétale ou minérale. Lapis lazuli pour le bleu, cuivre pour le vert ou safran pour le jaune. Les peintres utilisaient aussi de l'or pour les ciels ou de l'argent pour l'eau que l'oxydation a rendu noir avec le temps. Le relieur, à son tour, cousait les pages en cahiers et recouvrait le codex d'une reliure en cuivre ou en papier mâché et la quai également décorées d'une peinture. Jusqu'au XVIIe siècle, les œuvres sont peu ou pas signées. Le plus souvent, les manuscrits ont été dépecés, si bien que les pages d'un même livre peuvent être dispersées dans plusieurs musées. Ainsi, on peut admirer des miniatures à Téhéran, mais les chefs-d'œuvre de la peinture sur livre se trouvent dans les musées étrangers, à Paris, New York, Londres ou Istanbul. La peinture persane a illustré les grandes œuvres de la littérature persane et en particulier le livre des rois Shanaame de Ferdossi et le Ramsès de Nezami. Son esthétique associé un dessin calligraphique subtilement structuré par la géométrie à un art somptueux de la couleur qui donne leur véritable substance aux compositions. Le traitement de l'espace, des couleurs et des formes n'obéit pas au naturalisme que l'Europe a connu dès la Renaissance. Non, les personnages sont stéréotypés. L'atmosphère est idéaliste, rarement tragique, ponctuée de notations méditatives, érotiques ou humoristiques. Les objets et les personnages sont dessinés en plans. Il n'y a pas de modelé tridimensionnel, peu de profondeur spatiale des scènes et les quelques couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière semble illuminer l'image de l'intérieur et les contrastes d'ombre et de lumière sont presque inexistants. La miniature baigne dans une sorte de climat paradisiaque et intemporel. Elle ne cherche pas à copier la réalité terrestre, mais à dévoiler un monde de l'âme spirituelle, intime, un monde intermédiaire entre les anges et notre terre dans lequel la matière est immatérielle, l'espace multidimensionnel, les couleurs pures et la lumière spirituelle. Art profane, aristocratique et courtois, la peinture sur livre est pourtant sous-tendue par un symbolisme soufi et une vision contemplative qui voit au-delà du terrestre et de l'illusion des rênes. Comme les textes poétiques qu'elle illustre, elle déploie un art subtil de l'allusion, de la métaphore et des différents niveaux de lecture et de sens. Comme la musique et ses arabesques et mélodiques, elle entrelace et fait dialoguer des sentiments complexes plus ou moins explicites et cachés, terrestres et spirituels. au XXe siècle, de nombreux peintres furent influencés par les nouveaux courants picturaux de l'Europe tels que l'impressionnisme ou le symbolisme et proposèrent parfois de nouvelles synthèses de l'esthétique traditionnelle et des avant-gardes occidentales. Le plus connu est Ossène Bezade qui séjourna en France et qui mélange habilement l'héritage iranien, le réalisme et les techniques occidentales. Mahmoud Farshian s'inscrit dans une même lignée. L'esthétique occidentale influence aujourd'hui beaucoup d'artistes qui utilisent les outils et les références de la critique d'art moderne. Dans les galeries qui se sont multipliées depuis les années 1990, on peut voir pratiquement tous les genres, portraits, paysages, nature morte, abstraction et tous les styles. Impressionnisme, cubisme, expressionnisme, surréalisme. Et si les techniques de la miniature ont plus ou moins disparu, des peintres, principalement à Ispahan, produisent toujours des images sur des feuilles isolées ou sur de l'os de chameau. Souvent académique, l'esthétique s'inspire surtout de modèles safavides. Par exemple, Mostafa Fotevat, qui est né en 1958 à Ispahan dans une famille d'artistes, est issue de cette école dite Ispahan. Ses œuvres intéressent les milieux d'art de cette ville et il poursuit la création de ses œuvres en reprenant les thèmes safavides et veille avec obstination à la pérennisation ont les chambres. Les mille d'artistes, à la pérennisation la création de la création et de la création des mille d'artistes. Il y a des mille d'artistes, il y a des mille d'artistes Sous-titrage ST' 501